Bonjour les amis contes, ici Angélique Barbry pour la chaîne Compte&Cookie, je vous propose de vous emmener au pays de l'imaginaire. Prêt pour ce voyage ? Choisissez une position confortable, détendez-vous, fermez les yeux, ouvrez grand les oreilles et laissez-vous bercer par cette histoire que je vais vous raconter. Les deux aînés avaient beaucoup d'orgueil parce qu'elles étaient riches. Elles faisaient les dames et ne voulaient pas recevoir les visites des autres filles de marchands. Il leur fallait des gens de qualité pour leur compagnie. Elles allaient tous les jours au bal, à la comédie, à la promenade et se moquer de leur cadette qui employait la plus grande partie de son temps à lire de bons livres. Comme on savait que ces filles étaient fort riches, plusieurs gros marchands les demandèrent en mariage. Mais les deux aînés répondirent qu'elles ne se marieraient jamais, à moins qu'elles ne trouvassent un duc ou tout au moins un comte. La belle, car je vous ai dit que c'était le nom de la plus jeune, la belle remercia bien honnêtement ceux qui voulaient l'épouser. Mais elle leur dit qu'elle était trop jeune et qu'elle souhaitait tenir compagnie à son père pendant quelques années. Tout d'un coup, le marchand perdit son bien et il ne lui restait qu'une petite maison de campagne, bien loin de la ville. Il dit en pleurant à ses enfants qu'il fallait aller demeurer dans cette maison et qu'en travaillant comme des paysans, ils pourraient vivre. Alors, ces deux filles aînées répondirent qu'elles ne voulaient pas quitter la ville et qu'elles avaient plusieurs amants qui seraient trop heureux de les épouser, quoiqu'elles n'eussent plus de fortune. Les bonnes demoiselles se trompaient. Leurs amants ne voulurent plus les regarder quand elles furent pauvres. Comme personne ne les aimait à cause de la fierté, on disait, elles ne méritent pas qu'on les plaigne. Nous sommes bien aises de voir leur orgueil abaissé. Qu'elles aillent faire les dames en gardant les moutons. Mais en même temps, tout le monde disait. Pour la belle, nous sommes bien fâchés de son malheur. C'était une si bonne fille. Elle parlait aux pauvres gens avec tant de bonté. Elle était si douce, si honnête. Il y eut même plusieurs gentils hommes qui voulurent l'épouser, quoiqu'elle n'eut pas un sou. Mais elle leur dit qu'elle ne pouvait pas se rendre à abandonner son pauvre père dans son malheur et qu'elle le suivrait à la campagne pour le consoler et l'aider à travailler. La pauvre belle avait été bien affligée d'abord de perdre sa fortune. Mais elle s'était dit à elle-même « Quand je pleurerai beaucoup, mes larmes ne me rendront pas mon bien. Il faut tâcher d'être heureuse sans fortune. » Quand ils furent arrivés à leur maison de campagne, le marchand et ses trois fils s'occupèrent à labourer la terre. La belle se levait à quatre heures du matin et se dépêchait de nettoyer la maison et d'apprêter à dîner pour la famille. Elle eut d'abord beaucoup de peine, car elle n'était pas accoutumée à travailler comme une servante. Mais au bout de deux mois, elle devint plus forte et la fatigue lui donna une santé parfaite. Quand elle avait fait son ouvrage, elle lisait, elle jouait du clavecin ou bien elle chantait en filant. Ses deux sœurs, au contraire, s'ennuyaient à la mort. Elle se levait à dix heures du matin, se promenait toute la journée, s'amusait à regretter leurs beaux habits et les compagnies. « Voyez, notre cadette, disait-elle entre elles, est la lame basse et si stupide qu'elle est contente de sa malheureuse situation. » Le bon marchand ne pensait pas comme ses filles. Il savait que la belle était plus propre que ses sœurs a brillé dans les compagnies. Il admirait la vertu de cette jeune fille et surtout sa patience, car ses sœurs, non contentes de lui laisser faire tout l'ouvrage de la maison, l'insulter à tout moment. Il y avait un an que cette famille vivait dans la solitude, lorsque le marchand reçut une lettre pour laquelle on lui marquait qu'un vaisseau sur lequel il avait des marchandises venait d'arriver heureusement. Cette nouvelle pensa tourner la tête à ses deux aînés qui pensait qu'à la fin, elle pourrait quitter cette campagne où elle s'ennuyait tant. Et quand elles virent leur père prêt à partir, elles le prièrent de leur apporter des robes, des palatines, des coiffures et toutes sortes de bagatelles. La belle ne lui demandait rien. Elle pensait en elle-même que tout l'argent des marchandises ne suffirait pas pour acheter ce que ses sœurs souhaitaient. « Tu ne me prie pas de t'acheter quelque chose ? » lui dit son père. « Puisque vous avez la bonté de penser à moi, je vous prie de m'apporter une rose, car il n'en vient point ici. » Ce n'est pas que la belle se soucia d'une rose, mais elle ne voulait pas condamner par son exemple la conduite de ses sœurs qui aurait dit que c'était pour se distinguer qu'elle ne demandait rien. Le bonhomme parti et quand il fut arrivé, on lui fit un procès pour ses marchandises. Et après avoir eu beaucoup de peine, il revint aussi pauvre qu'il était auparavant. Il n'avait plus que trente mille pour arriver à sa maison. Et il se réjouissait, déjà du plaisir de voir ses enfants. Mais comme il fallait passer un grand bois avant de trouver sa maison, il se perdit. Il neigeait horriblement. Le vent était si grand qu'il le jeta deux fois en bas de son cheval. La nuit étant venue, il pensa qu'il mourrait de faim ou de froid, ou qu'il serait mangé des loups, qu'il entendit hurler autour de lui. Tout d'un coup, en regardant au bout d'une longue allée d'arbres, il vit une grande lumière, mais qui paraissait bien éloignée. Il marcha de ce côté-là et vit que cette lumière sortait un grand palais qui était tout illuminé. Le marchand remercia Dieu du secours qui lui envoyait et se hâta d'arriver à ce château. Mais il fut bien surpris de ne trouver personne dans les cours. Son cheval qui le suivait, voyant une grande écurie ouverte, entra dedans et, ayant trouvé du foin et de l'avoine, le pauvre animal qui mourait de faim se jeta dessus avec beaucoup d'habidité. Le marchand l'attacha dans l'écurie et marcha vers la maison où il ne trouva personne. Mais étant rentré dans une grande salle, il y trouva un bon feu et une table chargée de viande où il n'y avait qu'un couvert. Comme la pluie et la neige l'avaient mouillée jusqu'aux eaux, il s'approcha du feu pour se sécher et disait en lui-même, « Le maître de la maison où ses domestiques me pardonneront la liberté que j'ai prise et sans doute ils viendront bientôt. » Il attendit. Il attendit pendant un temps considérable. Mais onze heures ayant sonné, sans qu'il vit personne, il ne put résister à la faim et prit un poulet qu'il mangea en deux bouchées et en tremblant. Il but aussi quelques coups de vin et, devenu plus hardi, il sortit de la salle, traversa plusieurs grands appartements magnifiquement meublés. À la fin, il trouva une chambre où il y avait un bon lit. Et comme il était minuit passé et qu'il était lasse, il prit le parti de fermer la porte et de se coucher. Il était dix heures du matin quand il se leva le lendemain et il fut bien surpris de trouver un habit fort propre à la place du sien qui était tout gâté. « Assurément, dit-il en lui-même, ce palais appartient à quelques bonnes fées qui a eu pitié de ma situation. » Il regarda par la fenêtre et ne vit plus de neige, mais des berceaux de fleurs qui enchantaient la vue. Il rentra dans la grande salle où il avait soupé la veille et vit une petite table où il y avait du chocolat. « Oh, je vous remercie, Madame la fée, dit-il tout haut. Je vous remercie d'avoir eu la bonté de penser à mon déjeuner. » Le bonhomme, après avoir pris son chocolat, sortit pour aller chercher son cheval. Et comme il passait sous un berceau de rose, il se souvint que la belle lui en avait demandé une et cueillit une branche où il y en avait plusieurs. En même temps, il entendit un grand bruit et vit venir à lui une bête, une bête si horrible qu'il fut tout près de s'évanouir. « Vous êtes bien ingrat, lui dit la bête, d'une voix terrible. Je vous ai sauvé la vie en vous recevant dans mon château et pour ma peine, vous me volez mes roses que j'aime mieux que toute chose au monde. Il faut mourir pour réparer cette faute. Je ne vous donne qu'un quart d'heure pour demander pardon à Dieu. » Le marchand se jeta à genoux et dit à la bête en joignant les mains « Monseigneur, pardonnez-moi, je ne croyais pas vous offenser en cueillant une rose pour une de mes filles qui m'en avait demandé. Je ne m'appelle point Monseigneur, » répondit le monstre. « Je n'aime pas les compliments, moi. Je veux qu'on dise ce que l'on pense. Ainsi, ne croyez pas me toucher par vos flatteries. Mais vous m'avez dit que vous aviez des filles. Je veux bien vous pardonner, à condition qu'une de vos filles vienne volontairement pour mourir à votre place. Ne me raisonnez pas, partez. Et si vos filles refusent de mourir pour vous, jurez que vous reviendrez dans trois mois. » Le bonhomme n'avait pas dessein de sacrifier une de ses filles à ce vilain monstre, mais il pensa au moins « J'aurai le plaisir de les embrasser encore une fois. » Il jura donc de revenir et la bête lui dit qu'il pouvait partir quand il voudrait. « Mais je ne veux pas que tu t'en ailles les mains vides, » ajouta la bête. « Retourne dans la chambre où tu as couché. Tu y trouveras un grand coffre vide. Tu peux y mettre tout ce qui te plaira. Je le ferai porter chez toi. » En même temps, la bête se retira et le bonhomme dit en lui-même « S'il faut que je meure, j'aurai la consolation de laisser du pain à mes pauvres enfants. » Il retourna dans la chambre où il avait couché et, y ayant trouvé une grande quantité de pièces d'or, il remplit le grand coffre dont la bête lui avait parlé. Le ferma, ayant repris son cheval qui le retrouva dans l'écurie. Il sortit de ce palais avec une tristesse égale à la joie qu'il avait lorsqu'il y était entré. Son cheval prit de lui-même une de ses routes de la forêt et, en peu d'heures, le bonhomme arriva dans sa petite maison. Ses enfants se rassemblèrent autour de lui, mais au lieu d'être sensibles à leur caresse, le marchand se mit à pleurer en les regardant. Il tenait à la main la branche de rose qu'il apportait à la belle. Il la lui donna et lui dit « La belle, prenez ces roses, elles coûteront bien cher à votre malheureux père. » Et tout de suite, il raconta à sa famille la funeste aventure qui lui était arrivée. À ce récit, ses deux aînés jetèrent de grands cris et dirent des injures à la belle qui ne pleurait point. « Voyez ce que produit l'orgueil de cette petite créature ! » disait-elle. « Que ne demandait-elle ? Des ajustements comme nous ! Mais non ! Mademoiselle voulait se distinguer. Elle va causer la mort de notre père et elle ne pleure pas ! » « Cela serait fort inutile ! » reprit la belle. « Pourquoi pleurerai-je la mort de mon père ? Il ne périra point. Puisque le monstre veut bien accepter une de ses filles, je veux me livrer à toute sa furie. Et je me trouve fort heureuse puisqu'en mourant, j'aurai la joie de sauver mon père et de lui prouver toute ma tendresse. » « Non, ma sœur ! » lui dirent ses trois frères. « Vous ne mourrez pas ! Nous irons trouver ce monstre et nous périrons sous ses coups si nous ne pouvons le tuer. » « Ne l'espérez pas, mes enfants ! » leur dit le marchand. « La puissance de cette bête est si grande qu'il ne me reste aucune espérance de la faire périr. » « Je suis charmée du bon cœur de la belle, mais je ne veux pas l'exposer à la mort. Je suis vieux, il ne me reste que peu de temps à vivre. Ainsi, je ne perdrai que quelques années de vie, que je ne regrette qu'à cause de vous, mes chers enfants. » « Je vous assure, mon père, » lui dit la belle, « que vous n'irez pas à ce palais sans moi. Vous ne pouvez pas m'empêcher de vous suivre. Quoi que je sois jeune, je ne suis pas fort attachée à la vie, et j'aime mieux être dévorée par ce monstre que de mourir du chagrin que me donnerait votre pète. » On eut beau dire, la belle voulut absolument partir pour le beau palais, et ses soeurs en étaient charmées, parce que les vertus de cette cadette leur avaient inspiré beaucoup, beaucoup de jalousie. Le marchand était si occupé à la douleur de perdre sa fille, qu'il ne pensait pas au coffre qu'il avait rempli d'or. Mais aussitôt qu'il se fut renfermé dans sa chambre pour se coucher, il fut bien étonné de le trouver à la ruelle de son lit. Il est résolu de ne point dire à ses enfants qu'il était devenu si riche, parce que ses filles auraient voulu retourner à la ville, et qu'il aurait été résolu de mourir dans cette campagne. Mais il confia ce secret à la belle, qui lui apprit qu'il était venu quelques gentils hommes pendant son absence, qu'il y en avait deux qui aimaient ses soeurs. Elle pria son père de les marier, car elle était si bonne qu'elle les aimait, et leur pardonnait de tout son cœur le mal qu'elle lui avait fait. Ces deux méchantes filles se frottaient les yeux avec un oignon pour pleurer lorsque la belle partit avec son père. Mais ses frères pleuraient tout de bon, aussi bien que le marchand. Il n'y avait que la belle qui ne pleurait point, parce qu'elle ne voulait pas augmenter leur douleur. Leur cheval prit la route du palais, et sur le soir, ils l'aperçurent illuminé comme la première fois. Le cheval fut tout seul à l'écurie, et le bonhomme entra avec sa fille dans la grande salle où ils trouvèrent une table magnifiquement servie, avec deux couverts. Le marchand n'avait pas le cœur de manger, mais Belle, s'efforçant de paraître tranquille, se mit à table et le servit, et elle se disait en elle-même « La bête veut m'engraisser avant de me manger, puisqu'elle me fait si bonne chair ». Quand ils eurent soupé, ils entendirent un grand bruit, et le marchand dit adieu à sa pauvre fille en pleurant, car il pensait que c'était la bête. La belle ne put s'empêcher de frémir en voyant cette horrible figure, mais elle se rassura de son mieux, et le monstre, lui ayant demandé si c'était de bon cœur qu'elle était venue, elle lui dit en tremblant que oui. « Vous êtes bien bonne, dit la bête, je vous suis bien obligée. Bonhomme, partez demain matin, et ne vous avisez jamais de revenir ici. » « Adieu la belle, adieu la bête, répondit-elle, et tout de suite, le monstre se retira. « Ah ma fille, dit le marchand en embrassant la belle, je suis à demi-mort de frayeur, croyez-moi, laissez-moi ici. » « Non, mon père, lui dit-elle avec fermeté, vous partirez demain matin, et vous m'abandonnerez au secours du ciel. Peut-être aura-t-il pitié de moi ? » Ils furent se coucher et croyaient ne pas dormir de toute la nuit, mais à peine furent-ils dans leur lit que leurs yeux se fermèrent. Pendant son sommeil, la belle vit une dame qui lui dit « Je suis contente de votre bon cœur, la belle. La bonne action que vous faites en donnant votre vie pour sauver celle de votre père ne demeurera point sans récompense. » La belle, en s'éveillant, raconta ce songe à son père, et quoi qu'il le consola un peu, cela ne l'empêcha pas de jeter de grands cris quand il fallut se séparer de sa chère fille. Lorsqu'il fut parti, la belle s'assit dans la grande salle et se mit à pleurer. Mais comme elle avait beaucoup de courage, elle se recommanda à Dieu et résolut de ne point chagriner pour le peu de temps qu'elle avait à vivre, car elle croyait fermement que la bête la mangerait le soir. Elle résolut de se promener en attendant et de visiter ce beau château. Elle ne pouvait s'empêcher d'en admirer la beauté. Et elle fut bien surprise de trouver une porte sur laquelle il y avait écrit « Appartement de la Belle ». Elle ouvrit cette porte avec précipitation. Elle fut éblouie de la magnificence qui y régnait. Mais ce qui frappa le plus sa vue fut une grande bibliothèque, un clavecin et plusieurs livres de musique. « Hum, on ne veut pas que je m'ennuie », se dit-elle. Elle pensa ensuite « Si je n'avais qu'un jour à demeurer ici, on ne m'aurait pas fait faire une telle provision ». Cette pensée ranima son courage. Elle ouvrit la bibliothèque et vit un livre où il y avait écrit en lettres d'or. « Souhaitez, commandez, vous êtes ici la reine et la maîtresse ». « Hélas, je ne souhaite rien que de voir mon pauvre père et de savoir ce qu'il fait à présent ». Elle avait dit cela en elle-même. Et quelle fut sa surprise, en jetant les yeux sur un grand miroir, d'y voir sa maison où son père arrivait avec un visage extrêmement triste. Ses sœurs venaient au devant de lui et malgré les grimaces qu'elles faisaient pour paraître affligées, la joie qu'elles avaient de la perte de leur sœur paraissait sur leur visage. Un moment après tout cela disparut et la belle ne put s'empêcher de penser que la bête était bien complaisante, qu'elle n'avait rien à craindre d'elle. À midi, elle trouva la table mise et pendant son dîner, elle entendit un excellent concert, quoiqu'elle ne vit personne. Le soir, comme elle allait se mettre à table, elle entendit le bruit que faisait la bête et ne put s'empêcher de frémir. « La belle, lui dit ce monstre, voulez-vous bien que je vous voie souper ? » « Vous êtes le maître ? » répondit-elle. « Non, il n'y a ici de maîtresse que vous. Vous n'avez qu'à me dire de m'en aller si je vous ennuie. Je sortirai tout de suite. Dites-moi, n'est-ce pas que vous me trouvez bien laid ? » « Cela est vrai, car je ne sais pas mentir, mais je crois que vous êtes fort bon. » « Vous avez raison, dit le monstre, mais outre que je suis laid, je n'ai point d'esprit. Je sais bien, je ne suis qu'une bête. » « On n'est pas bête ? » reprit la belle. « Quand on croit n'avoir point d'esprit, un seau n'a jamais su cela. » « Mangez donc, la belle, » lui dit le monstre, « et tâchez de ne point vous ennuyer dans notre maison, car tout ceci est à vous, et j'aurai du chagrin si vous n'étiez pas contente. » « Vous avez bien de la bonté, » lui dit la belle. « Je suis bien contente de votre cœur. Quand j'y pense, vous ne me paraissez plus s'il est. Oh, dame, oui, j'ai le cœur bon, mais je suis un monstre. » « Il y a bien des hommes qui sont plus monstres que vous, et je vous aime mieux avec votre figure que ceux qui, avec la figure d'homme, cachent un cœur faux, corrompu et ingrat. » « Si j'avais de l'esprit, » reprit la bête, « je vous ferai un grand compliment pour vous remercier. Mais je suis un stupide, et tout ce que je peux vous dire, c'est que je vous suis bien obligée. » La belle soupa de bon appétit. Elle n'avait presque plus peur de ce monstre, mais elle manqua de mourir de frayeur lorsqu'il lui dit « La belle, voulez-vous être ma femme ? » Elle fut quelque temps sans répondre. Elle avait peur d'exciter la colère du monstre en le refusant. Elle lui dit pourtant en tremblant « Non, la bête ! » Dans ce moment, ce pauvre monstre voulut soupirer, et il fit un sifflement si épouvantable que tout le palais en retentit. Mais la belle fut bientôt rassurée, car la bête lui dit tristement adieu. Donc la belle sortit de la chambre en se retournant de temps en temps pour la regarder encore. La belle, se voyant seule, sentit une grande compassion pour cette pauvre bête. « Hélas ! » disait-elle. « C'est bien dommage qu'elle soit si laide, elle est si bonne. » La belle passa trois mois dans ce palais avec assez de tranquillité. Tous les soirs, la bête lui rendait visite, l'entretenait pendant le souper avec assez de bon sens, mais jamais avec ce qu'on appelle esprit dans le monde. Et chaque jour, la belle découvrait de nouvelles bontés dans ce monstre. L'habitude de le voir l'avait accoutumée à sa laideur. Loin de craindre le moment de sa visite, elle regardait à sa montre pour voir s'il était bientôt neuf heures, car la bête ne manquait jamais de venir à cette heure-là. Il n'y avait qu'une chose qui faisait de la peine à la belle. C'est que le monstre, avant de se coucher, lui demandait toujours si elle voulait être sa femme, et paraissait pénétrer de douleur lorsqu'elle lui disait non. Elle dit un jour, « Vous me chagrinez, la bête. Je pourrais pouvoir vous épouser, mais je suis trop sincère pour vous faire croire que cela arrivera jamais. Je serai toujours votre ami. Tâchez de vous contenter de cela. » Il le faut bien, reprit la bête. « Je me rends justice. Je sais que je suis bien horrible, mais je vous aime beaucoup. Cependant, je suis trop heureux de ce que vous voulez bien rester ici. Promettez-moi que vous ne me quitterez jamais. » La belle rougit à ses paroles. Elle avait vu dans son miroir que son père était malade de chagrin de l'avoir perdu, et elle souhaitait le revoir. « Je pourrais bien vous le promettre de ne jamais vous quitter, mais j'ai tant envie de revoir mon père que je mourrai de douleur si vous me refusez ce plaisir. » « J'aime mieux mourir bête, en mourra de douleur. Non ! » lui dit la belle. « Je vous aime trop pour vouloir causer votre mort. Je vous promets de revenir dans huit jours. Vous m'avez fait voir que mes sœurs sont mariées et que mes frères sont partis pour l'armée. Mon père est tout seul. Souffrez que je reste chez lui une semaine. » « Vous y serez demain matin, » dit la promesse. « Vous n'aurez qu'à mettre votre bague sur une table en vous couchant quand vous voudrez revenir. Adieu, la belle. » La bête soupira selon sa coutume en disant ses mots, et la belle se coucha toute triste de la voir affligée. Quand elle se réveilla le matin, elle se trouva dans la maison de son père, et ayant sonné une clochette qui était à côté de son lit, elle fit venir la servante, qui fit un grand cri en la voyant. Le bonhomme accourut à ce cri, et manqua de mourir de joie en revoyant sa chère fille. Il se tint embrassé plus d'un quart d'heure. La belle, après les premiers transports, pensa qu'elle n'avait point d'habits pour se lever. Mais la servante lui dit qu'elle venait de trouver dans la chambre voisine un grand coffre, pleine de robes, toute d'or garnie de diamants. La belle remercia la bonne bête de ses attentions. Elle prit la moins riche de ses robes, et dit à la servante de serrer les autres dont elle voulait faire présent à ses sœurs. Mais, à peine eut-elle prononcé ces paroles, que le coffre disparut. Son père lui dit que la bête voulait qu'elle garde tout cela pour elle. Les robes et le coffre revinrent aussitôt à la même place. La belle s'habilla, et pendant ce temps, on fit avertir ses sœurs qui accoururent avec leur mari. Elles étaient toutes de fort malheureuses. L'aîné avait épousé un gentil homme, beau comme l'amour, mais il était si amoureux de sa propre figure qu'il ne s'était occupé que de cela depuis le matin jusqu'au soir, et méprisait la beauté de sa femme. La seconde avait épousé un homme qui avait beaucoup d'esprit, mais il ne s'en servait que pour faire enrager tout le monde, et sa femme la première. Les sœurs de la belle manquèrent de mourir de douleur quand elles la virent habillée comme une princesse, et plus belle que le jour. Elle eut beau les caresser, rien ne put étouffer leur jalousie, qui augmenta beaucoup quand elle leur eut compté combien elle était heureuse. Ces deux jalouses descendirent dans le jardin pour y pleurer, et elles se disaient « Pourquoi cette petite créature est-elle plus heureuse que nous ? Ne sommes-nous pas plus aimables qu'elle ? » « Ma sœur, » dit l'aîné, « il me vint une pensée, tâchons de l'arrêter ici plus de huit jours. » Sa saute bête se mettra en colère, et lui manquera de parole, et peut-être qu'elle la dévorera. « Vous avez raison, ma sœur, » répondit l'autre. « Pour cela, il lui faut faire de grandes caresses, et ayant pris cette résolution, elles remontèrent, et firent tant d'amitié à leur sœur que la belle en pleura de joie. Quand les huit jours furent passés, les deux sœurs s'arrachèrent les cheveux, et firent tant les affliger de son départ qu'elle promit de rester encore huit jours. Cependant, Belle se reprochait le chagrin qu'elle allait donner à la pauvre bête, qu'elle aimait de tout son cœur, et elle s'ennuyait de ne plus la voir. La dixième nuit qu'elle passa chez son père, elle rêva qu'elle était dans le jardin du palais, et qu'elle voyait la bête coucher sur l'herbe, prête à mourir, et qui lui reprochait son ingratitude. » La belle se réveilla en sursaut et versa des larmes. « Ne suis-je pas bien méchante ? » disait-elle. « De donner du chagrin à une bête qui a pour moi tant de complaisance ? Est-ce sa faute si elle est si laide, si elle a peu d'esprit ? Elle est bonne, cela vaut mieux que tout le reste. Pourquoi n'ai-je pas voulu l'épouser ? Je serai plus heureuse avec elle que mes sœurs avec leur mari ? Ce n'est ni la beauté, ni l'esprit d'un mari qui rend une femme contente. C'est la bonté du caractère, la vertu, la complaisance, et la bête a toutes ses bonnes qualités. Je n'ai point d'amour pour elle, mais j'ai de l'estime, de l'amitié, de la reconnaissance. « Allons, il ne faut pas la rendre malheureuse. Je me reprocherai toute ma vie, mon ingratitude. » À ces mots, la belle se leva, met sa bague sur la table et revint se coucher. À peine fut-elle dans son lit qu'elle s'endormit. Quand elle se réveilla le matin, elle vit avec joie qu'elle était dans le palais de la bête. Elle s'habilla magnifiquement pour lui plaire et s'ennuya à mourir toute la journée en attendant neuf heures du soir. Mais l'horloge eut beau sonner, la bête ne parut point. La belle, alors craignit d'avoir causé sa mort, elle courut tout le palais en jetant de grands cris. Elle était au désespoir. Après avoir cherché partout, elle se souvint de son rêve et courut dans le jardin, vers le canal où elle l'avait vu en dormant. Elle trouva la pauvre bête, étendue, sans connaissance, et elle crut qu'elle était morte. Elle se jeta sur son corps sans avoir horreur de sa figure et, sentant que son cœur battait encore, elle prit de l'eau dans le canal et lui en jeta sur la tête. La bête ouvrit les yeux et dit à la belle « Vous avez oublié votre promesse. Le chagrin de vous avoir perdu m'a fait résoudre à me laisser mourir de faim. Mais je meurs content, puisque j'ai le plaisir de vous revoir encore une fois. » « Non, ma chère bête, vous ne mourrez point. Vous vivez pour devenir mon époux. Dès ce moment, je vous donne ma main et je jure que je ne serai qu'à vous. » Hélas, je ne croyais n'avoir que de l'amitié pour vous. Mais la douleur que je sens me fait voir que je pourrais vivre sans vous voir. À peine la belle eut prononcé ses paroles qu'elle vit le château, brillant de lumière, des feux d'artifices, la musique, tout lui annonçait une fête. Mais toutes ses beautés n'arrêtèrent point sa vue. Elle se retourna vers sa chère bête, dont le danger la faisait frémir. Quelle fut sa surprise ! La bête avait disparu et elle ne vit plus à ses pieds qu'un prince plus beau que l'amour qui la remerciait d'avoir fini son enchantement. Quoique ce prince mérita toute son attention. Elle ne put s'empêcher de lui demander où était la bête. « Vous la voyez à vos pieds ? » lui dit le prince. « Une méchante fée m'avait condamnée à rester sous cette figure jusqu'à ce qu'une belle fille consentit à m'épouser. Et elle m'avait défendue de faire paraître mon esprit, ainsi qu'il n'y avait que vous, dans le monde assez bonne pour vous laisser toucher à la bonté de mon caractère. Et en vous offrant ma couronne, je ne puis m'acquitter des obligations que je vous ai. » La belle, agréablement surprise, donna la main à ce beau prince pour se relever. Ils allèrent ensemble au château et la belle manqua mourir de joie en trouvant dans la grande salle son père et toute sa famille que la belle dame qui lui était apparue en songe avait transporté au château. « La belle, lui dit cette dame qui était une grande fille, venez recevoir la récompense de votre bon choix. Vous avez préféré la vertu à la beauté et à l'esprit. Vous méritez de trouver toutes ces qualités réunies en une même personne. Vous allez devenir une grande reine. J'espère que le trône ne détruira pas vos vertus. » « Pour vous, mes demoiselles, dit la fée aux deux sœurs de la belle, je connais votre cœur et toute la malice qu'il renferme. Devenez de statut, mais conservez toute votre raison sous la pierre qui vous enveloppera. Vous demeurerez à la porte du palais de votre sœur et je ne vous impose point d'autre peine que d'être témoin de son bonheur. Vous ne pourrez revenir dans votre premier état qu'au moment où vous reconnaîtrez vos fautes. Mais j'ai bien peur que vous ne restiez toujours statut. On se corrige de l'orgueil, de la colère, de la gourmandise et de la paresse. Mais c'est une espèce de miracle que la conversion d'un cœur méchant et envieux. Dans le moment, la fée donna un coup de baguette qui transporta tous ceux qui étaient dans cette salle dans le royaume du prince. Ses sujets le virent avec joie et il épousa la belle qui vécut avec lui fort longtemps et dans un bonheur parfait parce qu'il était fondé sur la vertu. » Voilà, j'espère que cette histoire vous aura plu et je vous retrouve prochainement pour un nouveau conte. À bientôt les amis contes ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada